Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTE. Aujourd'hui, je voudrais donner trois astuces pour tipper correctement les gens. Tipper quelqu'un, ça veut dire analyser sa personnalité, ça veut dire en réalité trouver son type. Pour le faire correctement parce qu'il y a des bonnes manières de le faire, il y a des mauvaises manières de le faire. Et quand on utilise les mauvaises manières, tout simplement on va trouver des types. Ça va être en général très facile, très rapide, mais en réalité, ça ne permet pas réellement de comprendre la psychologie des gens qu'on a en face de nous. Ça ne permet pas de réellement comprendre comment fonctionnent, pensent les gens que l'on essaye d'analyser. Ce sont des méthodes qui ne servent au final à rien parce qu'on va être là à voir si, à voir X, à voir Y. Quelqu'un d'autre va voir X, va voir Y et au final, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort, on tourne en rond, ça ne sert à rien. Tandis que quand on utilise les bonnes méthodes, on peut du coup avoir des résultats qui sont cohérents, pouvoir expliquer les éléments précis qui nous font dire que cette personne a telle personnalité. Et du coup, on se met à tipper, à analyser les gens de manière efficace au lieu de le faire à peu près n'importe comment. D'où le terme MBTI efficace parce que sur cette chaîne, on utilise le MBTI mais d'une manière efficace. La première astuce pour tipper quelqu'un est de se rendre compte que ce n'est pas censé être facile. Ce n'est pas censé être rapide, ce n'est pas censé être facile. Plus un typage est facile, plus vous vous dites « Oh, alors lui, c'est sûr, ça se voit. Lui, c'est telle personnalité. Alors lui, c'est clair que c'est telle personnalité. » Vous n'avez probablement rien compris. Les membres de l'espace membres le savent, on a des biais cognitifs. Et je crée, moi, un format qui s'appelle « Les 20-80 ans » dans lequel je découvre vraiment en live, en réalité, une personne. Évidemment, on va avoir l'impression parce qu'elle nous rappelle telle ou telle personne, parce qu'elle a telle ou telle coupe de cheveux, parce qu'elle fait tel ou tel métier. On va avoir l'impression que c'est X ou Y personnalité. Ces choses-là, il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas les prendre en compte. Parce que quand on n'a pas conscience de ses propres biais, en fait, ils nous manipulent sans qu'on s'en rende compte. Donc, quand on a conscience de ses biais cognitifs, je veux dire, pas de ses biais la moula, quand on a conscience de ses biais cognitifs, du coup, on peut « Ok, j'ai l'impression que c'est ça, j'ai aucune raison. C'est juste parce qu'il me fait penser à, visuellement, il ressemble à, il fait tel ou tel métier qui me fait penser à. Ok, je prends ça en compte. Et ensuite, on va taper à la personne pour de vrai. Et là, c'est très très long. Mais moi qui fais ça depuis très longtemps, etc., ça me prend toujours des heures, mais vraiment des heures, des heures et des heures pour analyser la personnalité de quelqu'un. Avant de trouver quoi que ce soit qui soit vraiment pertinent ou avant de trouver sa personnalité complète, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Il y a souvent des éléments qu'on va voir plus rapidement que d'autres, mais ce ne sont pas des personnalités, ce sont des éléments. On va voir que quelqu'un est un décideur, on va voir que quelqu'un est un OE, etc. On peut voir des petits trucs comme ça pour typer vraiment une personne, pour avoir même juste ces quatre lettres, ce qui en réalité ne veulent quasiment rien dire dans l'EMBTI efficace. Parce qu'un INTP, par exemple, c'est un TI-NE, mais c'est aussi un TI-SI. Et puis, pour les TI-NE, il y en a 32 types différents. Pour les TI-SI, il y a aussi 32 types de TI-SI différents. Donc bon, INTP, ça ne veut un peu rien dire. Il y a 64, il me semble, 64 types de personnalités par personnalité. 16 sur 64, ça fait 512. Si ce n'est pas ça, c'est quelque chose comme ça. Tu fais 16 fois X égale 512. Donc, typer quelqu'un est censé être long, est censé être compliqué, est censé d'ailleurs être chiant. D'ailleurs, c'est horrible. Au bout d'un moment, vraiment, tu finis par ne plus rien voir, etc. C'est normal et c'est absolument horrible. Si ton typage était rapide, cool, fun et que tu as adoré le faire, c'est probablement que tu as fait à peu près n'importe quoi. Deuxième astuce, si tu as l'impression que telle ou telle personne a telle ou telle personnalité, tu es censé pouvoir deviner, OK, quand est-ce qu'il va se comporter dans cette situation-là. Sans rentrer dans les détails, tu ne pourras pas prédire les mots précis, mais c'est plus des prédictions NI. C'est un truc global. Le concret, c'est compliqué à dire, mais tu vas pouvoir deviner qu'un décideur, tu vas le mettre dans telle et telle situation, il va plutôt te parler des gens, il va plutôt te parler des décisions qu'il a prises, il va plutôt te parler de tout ça. Tu vois, tu mets un observateur dans la même situation, il est censé te parler de pouvoir, il est censé te parler de contrôle, il est censé te parler de gestion ou de choses comme ça. En gros, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il lui manque des informations, il est perdu par rapport à quelque chose, il essaye de faire un truc, mais il n'arrive pas à trouver comment, etc. Par rapport, voilà, il est perdu quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les décideurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, il a l'impression de ne pas être assez bien, il a l'impression de ne pas être assez respecté, il a l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un, il a peur d'être jugé, etc. Tu dois pouvoir deviner, voilà, quel type de problème est-ce que cette personne va avoir, quel type de problème est-ce que cette autre personne va avoir. Et enfin, troisième astuce pour tipper les gens correctement, c'est justement lié à la deuxième, c'est de ne pas chercher à voir qu'est-ce qu'ils savent faire, mais plutôt de quoi est-ce qu'ils ont peur. C'est quelque chose qui trompe beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire des choses qu'ils ne sont pas censés arriver à faire. Due à leur métier, due à leur histoire personnelle, ils vont pouvoir parce qu'ils ont dû apprendre à un moment pour x ou y raison à faire x ou y chose. Les INFP, par exemple, ne sont pas connus pour être des mécaniciens de génie, mais il y a des INFP qui vont être mécaniciens et tu vas te dire, un mécanicien, c'est un ISTP. Donc, du coup, tu vas penser que, parce qu'il sait faire ça, du coup, ah, c'est telle personnalité. Quand on fait ça, du coup, un INFP qui a appris la mécanique, tu ne vas pas réussir à le taper correctement. Un ISTP qui n'y connaît rien en mécanique, tu ne vas pas réussir à le taper correctement. En revanche, tous les ISTP, évidemment, c'est vrai qu'on en voit plus dans certains métiers, c'est vrai que ce sont en général des gens qui sont très débrouillards, qui aiment bien utiliser leurs mains, qui aiment bien construire des choses, qui aiment bien utiliser ou faire marcher des choses concrètes, ST, etc. C'est effectivement vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les ISTP, mais il y a plein d'ISTP qui sont des ISTP et qui, pourtant, ne font pas tout ça. Et en plus, il y a des ISTP, TIN, etc. Comme j'ai expliqué un peu avant, il y a plein de types d'ISTP différents. Donc, il y a des ISTP qui ne sont même pas bons pour faire marcher des choses dans le monde réel. Bref. En tout cas, tous les ISTP, ils vont avoir peur d'être abandonnés. Ils vont avoir peur d'être humiliés par les gens parce que tous les ISTP, ils ont FE inférieur et du coup, ils ont les problèmes classiques des IP et c'est là qu'on va voir qui est la réelle personne. De quoi est-ce que tu as vraiment peur ? Qu'est-ce que tu cherches vraiment en faisant X ou Y ? Certainement de la mécanique, mais même en faisant autre chose, tu vas toujours chercher la même chose. Tu as toujours un désir qui est le même, être respecté, être apprécié par les gens. Mais tu as toujours les mêmes peurs, être humilié, être moqué, être abandonné, etc. Si tu as un ISTP. Donc, avec ces trois éléments-là, tu vas pouvoir typer les gens beaucoup mieux qu'auparavant. Et si tu en saveras encore plus sur le sujet, il y a dans la description le lien vers une formation que j'ai créée, une formation complète, entière, de plusieurs heures de contenu dans lesquelles je t'explique pas à pas la méthode à suivre pour devenir expert anti-page. Si ça t'intéresse, il y a toutes les informations dans la description. Et moi, je te dis bien évidemment, prends soin de toi, à très bientôt, c'est-à-dire à demain pour être précis. Salut ! Salut !